implique plusieurs préalables, entre autres la sélection et l'après des condiments avant la cuisine proprement dite. Aujourd'hui, en dehors de la meule classique, les femmes disposent d'autres techniques pour écraser leurs condiments. C'est ce que nous démontre Ange-Michel Coco dans ce reportage. Trois méthodes au moins sont disponibles pour transformer les condiments. D'abord, une méthode dite manuelle, celle de la meule classique. Le principe consiste à étaler les condiments sur une meule en pierre et à les écraser pour les réduire en compote. C'est avec cette méthode-là que j'ai vu ma maman faire, que j'ai vu ma grand-mère faire. Le deuxième procédé est celui du talier. Il s'agit d'une technique traditionnelle très en vogue dans la sous-région ouest-africaine. Ici, les légumes sont réduits en pâtes à l'aide d'un petit pilon en bois dans un réceptacle en aluminium. Une autre technique encore, celle du meunier au marché que certaines ménagères affectionnent. Vous savez, ces temps-ci, le problème domestique se pose vraiment avec la qualité. On n'en trouve plus. Et puis moi, vous voyez, à mon âge, j'ai dépassé la cinquantaine déjà. Donc arriver à la maison et me mettre à écraser, c'est devenu difficile pour moi. Enfin, une dernière méthode dite moderne, c'est l'utilisation du mixeur électrique. Ça va plus rapidement, la cuisine est plus rapide. En dépit des nouveaux moyens pour faciliter la tâche et du conditionnement de plusieurs condiments disponibles dans le commerce, la plupart des femmes restent fidèles à la méthode originelle de la meule. Moi, je préfère aller traditionnellement. Quand c'est pour faire une petite chose à la maison, en famille, je le fais à la meule traditionnelle. Envers et contre tout, moi, je choisis la meule traditionnelle. Hormis les avantages de ces différentes techniques, on enregistre également des inconvénients. Les meuniers au marché, moi, je ne leur fais pas confiance. Ce ne sont pas tous les hommes aussi qui aiment ça, puisqu'il n'y a pas d'hygiène dans le moulin. On remarque qu'en même temps que ce n'est pas écrasé sur la meule. Avec ça, tu es obligé d'augmenter l'assaisonnement pour pouvoir avoir un tout petit peu de goût. Même les condiments écrasés sur une meule ne sont plus trop fiables. On trouve des particules de pierre ou de ciment jeûne. Je n'aime pas beaucoup les moulinèses parce qu'il faut parler de la qualité. Dès qu'il y a une coupure d'électricité, elles tombent en panne. Et qu'est-ce que vous faites alors ? Non seulement ça consomme le courant, elles n'écrasent pas souvent les petits épices. Les meules, le moulin et le mixeur ont leurs insuffisances. Mais chaque femme opère son choix selon son idéal et sa condition de vie. Merci, Ange Michel Coco, pour ces secrets de cuisine. C'est sûr que les Cœurs d'en Bleu et même les apprentis Cœurs d'en Bleu qui nous suivent en ce moment en ont pris bonne note. Grève accident de circulation.